Salut Geoffrey ! Salut Augustin, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien et toi ? Un grand sourire, ça fait plaisir. Bah écoute, il en faut, c'est le 1er septembre, donc il faut être dynamique. Ouais, c'est la rentrée. Toujours comme ça, toi, les rentrées ? Bof, pas toujours. Quand j'étais plus jeune, j'aimais un peu moins ça, mais finalement, là, il y a des choses sympas qui se passent, donc c'était des bonnes périodes. Trop cool, tu pourras nous en dire un peu plus après. Geoffrey, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment qu'on doit s'attraper et que je te vois passer sur LinkedIn aussi, que je vois passer tes posts et que je vois passer tes conseils, aussi sur la prospection. Donc moi, je te connais, c'est vrai que je vais pas te présenter, je te laisse te présenter, et puis après, on découle sur le podcast et je pourrais te poser les petites questions pour en savoir plus sur toi. Avec grand plaisir. Merci aussi de ton invitation. Moi aussi, ça fait un moment que je suis ce que tu fais. D'ailleurs, je voulais te féliciter pour ça et c'est toujours appréciable de voir des personnes qui démystifient et qui essayent de rendre plus sympathique la vente en France. T'es trop cool. Pour me présenter, écoute, moi j'ai un parcours au final. Au départ, rien de me prédestiné à faire du sales. Je voulais faire de l'audit. Je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ok. C'est un sexy. Donc j'ai fait de l'économisation à la fac et en fait, très vite, je me suis aperçu que la communication, les relations humaines, ça me drivait énormément. Du coup, j'ai fait un switch et j'ai basculé en école de communication, l'école qui s'appelle l'ESP, qui est à Paris, pardon. D'accord. Dans lequel, tu vois, j'ai fait un bachelor, un master en stratégie d'entreprise et market strats. Ça m'a beaucoup apporté. En parallèle de ça, j'ai pu faire des alternances et c'est vrai que mes premières expériences pro, du coup, elles ont plutôt été dans des boîtes assez complexes. J'ai été en banque, j'ai bossé chez BNP Paribas. D'accord. En Big Four, je pense que tu dois connaître, j'ai bossé chez Price, donc j'ai péniburisé. Et en Camille Conseil, chez Ozzy. Donc, pour commencer, tu vois, en étant jeune, c'est pas les milieux les plus sympathiques comme ont pu avoir certains de la chance, mais ça m'a énormément appris en termes de rigueur de travail, en termes de qualité, en termes d'excellence. Et donc, ça m'a permis aussi de voir, tu vois, tous les leviers, tous les métiers en termes de communication et de market, tu vois, communication de crise, communication corporate. Donc, ça m'a évidemment beaucoup aidé par la suite. Entre-temps, comme beaucoup, tu vois, j'ai terminé mes études et c'est le moment où, finalement, j'avais envie de savoir ce que je voulais vraiment faire. C'est à ce moment où je me suis aperçu que la communication, ça me plaisait, mais je voulais être beaucoup plus proche du terrain, tu vois, plus proche du client. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un métier qui te permet particulièrement de le faire, c'est le métier de sales. Je te vois sourire, je pense que tu vois de quoi je parle. Et c'est vrai que du coup, ça a été un grand saut, tu vois, dans l'inconnu parce que je passais comme d'un milieu de la communication à la vente. Finalement, je n'en avais jamais fait. Mais je me suis que, finalement, la vente, c'est aussi un peu de communication. Donc, j'ai voulu capitaliser dessus. J'ai voulu le faire dans un univers dynamique. Donc, c'est là où j'ai basculé en startup. J'ai rejoint à l'époque une boîte qui s'appelle Side, qui existe encore aujourd'hui, qui proposait, tu vois, des profils, pardon, au moins de 24 heures à des boîtes retail, logistique et autres. Donc, demain, tu es du Cédric Lafayette, tu as besoin d'un profil, je te le donne. Sur un métier qui est ultra compliqué et que les gens détestent par-dessus tout dans le milieu de la vente, qui est du SDR. Il me semble que tu en as fait aussi. Beaucoup. Voilà. Pour réexpliquer ce que c'est le SDR aux gens qui nous écoutent, le SDR, en fait, c'est la personne, en fait, qui va tout simplement prendre les rendez-vous pour les sales. En gros, c'est le sein des seins, c'est l'or massif des head of sales. Donc, évidemment, quand tu arrives et que tu commences par cette école-là, c'est hyper apprenant. On avait des objectifs de 5 à 10 rendez-vous par semaine. Donc, c'était assez important sur un marché, marché de l'intérim, quand on se trouve, donc difficile. Donc, j'ai pas mal appris pendant cette période-là. Par la suite, la suite logique, c'est que quand tu es SDR, tu passes à compte exécutive, sales ou business developer. Donc, je suis passé à compte exécutive sur marché retail. Donc, mon rôle, c'était de convaincre les DRH, tu vois, de marque retail de prendre side. J'ai fait un an et demi là-bas, t'as le Covid entre-temps, qui dit Covid, dit aussi, tu vois, réflexion, challenge, etc., comme je pense que tous les Français. Introspection un petit peu. De quoi ? Introspection un petit peu, la fameuse introspection convide. Introspection, exactement. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu vois que j'ai voulu basculer et j'ai eu cette opportunité de rejoindre une autre superbe startup qui s'appelle Swyld, qui est aujourd'hui une des 27 licornes françaises. Swyld, pour ceux qui ne la connaissent pas, je leur appelle. Et la fameuse carte ticket restaurant avantage maintenant que l'on peut utiliser partout. Donc, hyper intéressant. Là-bas, j'étais à compte exécutif chez eux, en mid-market. Donc, je devais aller chercher des boîtes de plus de 100 collaborateurs à prendre la carte Swyld, tout simplement. En parallèle, et c'est important aussi, j'avais une autre activité, un autre engagement qui n'était plus public. je proposais tout simplement, enfin, j'accompagnais, pardon, des équipes de personnalités publiques et politiques. Donc, j'ai pu bosser sur des campagnes présidentielles avec les équipes d'anciens présidents ou présidents actuels. Là, je t'arrête, quand tu les accompagnais, c'était sur la partie SDR ou c'était sur la partie... Ouais, c'était plus sur la partie communication mais finalement, en fait, je m'apercevais et c'est vrai que dans le milieu politique, on s'en aperçoit, il y a un côté quand même très vente parce que finalement, en fait, on essaie de convaincre les électeurs, convaincre sur des idées. C'est une autre forme de vente mais c'est une forme intéressante parce que l'écoute est vraiment hyper importante, évidemment, pour convaincre et c'est important aussi de... ça m'a vachement appris aussi sur le contact humain parce que finalement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le terrain et je pense que tu ne me diras pas le contraire pour aussi être capable de comprendre comment fonctionnent les maillages. Donc ça, ça m'a énormément appris, tu vois, d'un point de vue de persuasion, de closing, de méthode de prospection, etc. Et finalement, c'est ce qui m'a poussé par la suite à lancer effectivement mon activité et permettre à tout actif aujourd'hui en France de devenir redoutable en vente et d'avoir une autre vision de la vente parce qu'aujourd'hui, la vente, c'est quelque chose qui est tabou. On n'aime pas ça, on n'aime pas faire de la prospection et je me suis dit que ça serait plus sympathique un peu à l'image de Wall Street, un peu à l'image américaine des traders, cette influence un peu anglo-saxonne de se dire finalement je me lève le matin, j'ai envie de gagner des clients et j'ai envie de kiffer en fait. On va mettre un mot de jeu derrière. Tu as un parcours qui est ultra atypique Geoffrey et tu as un petit peu commencé par la fin. Souvent, on commence par les startups parce que c'est plus formateur, parce que derrière, tu es un petit peu fourré au moulin donc forcément, tu as plein de missions et après derrière, tu détermines la mission qui t'aille le plus. Toi, tu as carrément fait l'inverse et même tu as fait encore plus l'inverse, tu as commencé par la com. Il y a beaucoup de sales qui switchent ensuite sur la com ou qui font un peu de com. Toi, tu as carrément fait l'inverse. Justement, la question que je vais te poser c'est de par ton expérience dans la com et dans le marketing, tu dirais quelles seraient les compétences slash expériences qui t'ont apporté justement dans le milieu du sales ? D'abord, moi, je suis un grand fervent de l'expérience. Je trouve que ce qui m'a beaucoup appris c'est comme tu l'as dit, c'est d'avoir fait dans le désordre ce que d'autres font aujourd'hui à savoir de vraiment apprendre à travers des personnes qui ont d'expériences et des compétences. Tu vois, quand je te parlais des expériences chez BNP, chez Price, etc., il y a énormément de boîtes en France où tu as des personnes qui ont énormément de qualités et dans lesquelles j'encourage vivement toutes les personnes qui nous écoutent à travailler parce que c'est formateur, parce que je pense que dans la vie, il faut aussi apprendre. C'est top, je ne critique pas du tout les gens qui se lancent directement après l'école et il en faut. C'est génial. Mais je trouve et je le sens dans mes interactions, je le sens dans les collaborations que j'ai avec les gens ou même dans les profils que je rencontre, je sens quand même en tout cas une différence notable entre des personnes qui ont déjà l'occasion, même comme toi d'ailleurs, d'avoir pu bosser dans des entreprises difficiles, jeunes, ce qui t'a apporté peut-être une maturité professionnelle supplémentaire et qui t'a permis peut-être de te lancer avec plus de sérénité et plus de confort dans l'entrepreneuriat que d'autres. Après, évidemment, il n'y a pas de schéma préécrit donc ça, premier levier. La deuxième compétence, je pense aussi c'est la communication. Je pense que la vente est liée à la communication. En fait, quand tu vends finalement, tu converses, c'est une conversation et finalement dans cette conversation, il y a énormément de leviers de la communication qui sont là. L'écoute, la manière dont on a de se vendre, la manière dont on a de présenter les choses, la manière dont on a de transporter, de donner envie aussi aux gens. Et finalement, tu vois, moi ce qui m'a beaucoup appris, c'est d'avoir bossé aussi avec des décisionnaires importants, travailler dans des milieux publics. Évidemment, quand tu bosses avec des personnalités politiques, c'est des personnes qui sont des grands communicants, des grands orateurs. Et finalement, la vente, quand tu regardes aujourd'hui des grands vendeurs, en tout cas des personnes qui vendent bien, c'est des personnes qui étaient des bons communicants. Je peux te donner des exemples, mais quand tu prends des gens comme des Bernard Arnault, des Bernard Tapie, des gens plus jeunes aussi, tu vas aux Etats-Unis, les mecs successifs comme les Mark Zuckerberg, etc. C'est des gens, malgré tout, qui sont capables devant des scènes entières, de transporter, de donner envie. Tu vois, quand tu as la keynote chez Apple, Tim Cook, il te donne envie de prendre le téléphone. Quand tu es en France et que tu as un Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, finalement, quand tu prends la parole, c'est un truc de la com. Finalement, la vente, je trouve qu'il y a un aspect qui est un peu similaire à ça et c'est vrai que c'est des choses aussi qui, en tout cas, sur lesquelles je me suis appuyé ces dernières années. Tu as dit un truc intéressant qui va me permettre de faire la transition mais sur un autre sujet, tu as dit Tim Cook te fait envie de prendre le téléphone. Toi, à quel moment, justement, tu as eu envie de prendre ton téléphone ? Est-ce que c'était à ta première expérience de SDR ou tu avais déjà commencé un petit peu avant ? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, depuis déjà un certain nombre d'années, je faisais déjà un peu de la vente mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que pour les choses du quotidien, tu vois, par exemple, avec tes amis, je pense, le week-end, parfois, vous faites des restaurants ou vous réservez des trucs pour vous amuser, etc., ou autre. Et moi, c'est vrai que souvent, ce qui m'est arrivé, comme j'habite à Paris, c'est qu'à Paris, soit il faut réserver, soit ça devient très vite complet, soit quand on veut quelque chose, il faut se battre pour ça et il faut souvent prendre le téléphone. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'étant jeune, en fait, j'essaye déjà de ne pas prospecter mais de closer les deals, les choses que j'avais envie de faire avant de vendre. Donc, finalement, en fait, cette capacité-là, je la travaillais déjà dans mon aspect perso sans m'en rendre compte. Et après, tu as switché sur le pro. Voilà. Et dans le pro, effectivement, en fait, tu vois, comme je te le disais, quand j'ai débuté en sales, on va se dire, chez Side, en fait, c'est très simple. Le premier jour, mon head of sales, mon boss m'a dit vas-y, appelle. Donc, je me suis retrouvé dans une salle où je devais faire mes premiers calls derrière. Alors, je suis de l'accompagnement derrière, etc., bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette expérience et il y avait ce côté très, OK, je prends ce call, je vais le closer, je vais y arriver. Donc, il y avait ce côté très business qui m'intéressait énormément. Que derrière, tu essayes d'appliquer aussi ce que tu disais avec cette mentalité de sales un petit peu, Ludwell Street avec les exemples que tu as pris. C'est en fait, cette culture du sales que tu veux démocratiser, c'est ça ? C'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que les gens associent la prospection au fait de perdre du temps ou prendre du temps pour avoir quelque chose. C'est un peu comme les mathématiques. Finalement, pour être bon, il faut faire plein et plein d'exercices, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de savoir vendre et de vendre. La preuve, t'en es la preuve et j'en suis la preuve aujourd'hui, on n'a pas fait d'école spécialisée en vente. En revanche, ce qu'on a travaillé, c'est un certain nombre d'éléments, de process, à la fois sur notre personne, sur notre manière d'être, sur notre manière de vendre, sur la manière dont on se positionne pour y arriver. Et c'est vrai que cette vision-là, j'ai vraiment envie d'aider aujourd'hui des gens, que ce soit en France ou même dans les pays francophones, et ça commence en ce moment, vraiment à moins se prendre la tête. La vie est suffisamment difficile. Je trouve qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de courage de se lancer ou d'être sur des métiers difficiles. Et je trouve ça cool, tu vois, aussi en termes d'engagement et de promesses de pouvoir les aider aussi, au-delà, évidemment de gagner ma vie, mais en tout cas, les aider à kiffer, en fait, aussi dans leur vie. Parce que finalement, la France, c'est un gros pays. J'entends beaucoup de gens qui le critiquent, etc. Mais finalement, tu vois, moi, chaque jour, je parle avec des personnes qui ont des idées de dingue, qui essaient de se lancer dans toute la France, dans des petits villages, dans des moyennes villes, dans des grandes villes. Et moi, je trouve ça passionnant de pouvoir aussi, tu vois, les aider à mon humble niveau et pourquoi pas leur permettre, tu vois, de tout simplement prendre du clip dans leur activité. Tu as dit un truc super important qui va me permettre de te poser une question. Déjà, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Là, aujourd'hui, il y a une vraie vague d'entrepreneurs qui est en train d'arriver. Tout le monde a envie de lancer son truc, a envie de lancer son idée et a envie, en fait, d'être à son compte. Toi, justement, quand tu accompagnes, en fait, c'est néo-entrepreneurs qui ont des nouvelles offres ou qui ont tout simplement un produit ou un service à proposer, tu dirais que ton travail, il se concentre principalement sur le savoir-être ou sur le savoir-faire parce que de ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est vrai que tu parles d'écoute, tu parles d'empathie, mais en fait, c'est des compétences qui sont selon moi plus compliquées à enseigner que typiquement un savoir-faire. Il faut que tu prennes ton téléphone, il faut dire tel discours et là, c'est quelque chose de très gravé dans la roche, entre guillemets. Tu as totalement raison et c'est peut-être ce qui me différencie d'un certain nombre de mes confrères. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai identifié deux angles qui font la différence. D'abord, la capacité de savoir se vendre soi et la capacité de pouvoir vendre n'importe où. Dans ces deux enjeux, en fait, dans la capacité de te vendre toi, ça passe par quoi ? Ça passe par la volonté de te présenter. Finalement, quand tu remarques bien 90% des gens à qui tu parles quand ils se présentent, ils mettent 20 minutes à se présenter, j'en ai d'ailleurs parlé ce matin sur mes posts LinkedIn, on ne comprend pas ce qu'ils font. Tu leur demandes c'est quoi leur business, tu n'arrives pas à comprendre. Leur offre n'est pas suffisamment claire dans la mesure où en fait, ils en ont 25. ils ne s'adressent pas aux bonnes cibles et puis dans leurs approches, finalement, ils ont des approches soit très sommaires, soit des approches modernes mais sans véritablement d'engagement et donc du coup, ça affaiblit en fait tout simplement leur discours, leur manière de vendre. Moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de les rendre redoutables grâce à ces leviers et en travaillant sur ces process, sur ces deux enjeux-là avec notamment une variable, la persuasion parce qu'effectivement, comme je te le disais, ce qui m'a beaucoup appris ces dix dernières années, c'est d'avoir pu à la fois tester, appliquer et voir auprès à la fois des signes d'un air public comme privé ce qui fonctionnait bien et c'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier aussi parce qu'effectivement, c'est autant adressé à des entrepreneurs qu'à des salariés. Tu vois, j'ai des salariés de banque ou d'entreprise ou même, j'ai eu des étudiants aussi. L'idée en fait, c'est de te permettre d'être redoutable quand tu as envie en fait d'actionner quelque chose ou quand tu as envie de convaincre quelqu'un sur un business ou une offre que tu as lancée. Je ne fais pas, par exemple, tu vois, de formation à 25 ou à 30 de bookcamp. Je ne fais pas 25 heures de formation parce que je considère qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de 25 heures pour faire de la vente. Tu as besoin de comprendre certaines choses et d'appliquer certaines choses. Un peu comme tu le disais d'ailleurs dans tes anciens podcasts, dans tes anciens épisodes sur le cold calling. C'est exactement pareil. Et tu as dit un truc hyper important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, un, ne savent pas se présenter et deux, sur l'offre qu'ils proposent, en fait, ce n'est pas clair. Et là, on va faire le parler avec le cold call qui est le sujet principal du podcast. Justement, en fait, le fait d'arriver et de commencer un appel et le nombre de prospects qui derrière, oui, mais aujourd'hui, Geoffrey, vous faites quoi ? En fait, il y a énormément de commerciaux aujourd'hui qui se font couper la parole parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Et toi, justement, quels seraient tes conseils, toi, pour réussir à synthétiser ta proposition de valeur, qu'elle soit le plus clair, net et concise, en fait, tout simplement ? D'abord, la première chose, arrêtez d'appeler comme un commercial. Ça, c'est le premier point. Moi, quand on m'appelle et qu'on me dit, pardon à ce prénom que je dis, par exemple, bonjour, Théo, société, tel truc, je raccroche. Parce que malheureusement, les mœurs font que je sais que c'est un appel commercial et donc j'anticipe. En revanche, si on m'appelle et qu'on me dit, par exemple, allô, monsieur Dulac, la première chose que je vais me dire, c'est de me dire, oui, qui êtes-vous ? Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre plus dans une forme de personnalisation de call que dans une forme de vendre à tout prix. C'est le premier point. Deuxième point, pourquoi tout dire dans le call ? Moi, tu vois, par exemple, quand j'étais en startup, je le voyais dans les commerciaux ou même là, tu vois, encore récemment, je le vois chez des amis qui essaient de protéger eux-mêmes et autres. Et en fait, ils disent tout avant de prendre leur rendez-vous. Quel est l'intérêt pour le client de prendre rendez-vous avec toi si tu leur as déjà dit ? Si tu lui dis tout pendant l'appel. Ce que tu veux aujourd'hui, c'est créer du lien avec la personne. Comment on crée du lien avec un prospect ? On peut créer du lien par rapport à quelque chose qu'il a réussi, par rapport à quelque chose qu'on a observé. Un fait d'entreprise, peut-être une actualité. On peut créer du lien par rapport aussi à une connaissance. On peut créer du lien aussi tout simplement parce qu'on a compris ce qu'il faisait et parce qu'on a le sentiment qu'on peut l'aider. Si en fait, on est sincère comme tu le disais dans notre démarche, il va t'écouter. Mais je pense que le principal vraiment, déjà si tu veux déjà passer les 20 premières secondes, ne pas appeler comme un commercial. Appeler comme si on appelait une personne qu'on connaît déjà initialement. Et je pense que déjà, tu as 50% de call en plus ou tout du moins, tes décisionnaires vont t'écouter. Sur le icebreaker que tu vas utiliser justement après ton accroche, tout juste après, est-ce que tu dirais que les techniques de persuasion qui t'ont appris sur le terrain et que tu as appris au gré des années, elles te permettent aujourd'hui d'arriver en fait à accrocher plus facilement ton prospect dès le début de l'appel ? Moi aujourd'hui, j'arrive à, en tout cas, en restant humble bien sûr, mais j'arrive en tout cas à pouvoir avoir une discussion avec quasiment n'importe quel type d'interlocuteur sans me faire accrocher au nez. Pour une raison simple, je ne m'intéresse pas à moi, je m'intéresse à lui. Et je n'essaie pas de lui vendre, j'essaie de comprendre quel est son problème. Donc du coup, quand je l'appelle, j'essaie déjà de voir ce qu'il fait comme job et surtout, j'essaie de savoir où il en est sur la partie qui va m'intéresser qu'est la vente dans mon domaine. Demain, tu vendes la climatisation, c'est pareil. Si tu appelles un chef d'entreprise qui a une boîte en climatisation, la première chose que tu vas lui demander si on est en pleine période de canicule, c'est dire « Bonjour Henri, je peux comprendre que vous étiez chef d'entreprise de telle boîte, il fait très chaud en ce moment, comment avez-vous des solutions pour tout simplement créer du confort pour vos collaborateurs dans les locaux ? » Par exemple, le mec va me dire « Mais oui, non, mais pourquoi vous me dites ça ? » Etc. Là, je peux enclencher. Là, je peux lui créer un besoin qui est direct. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appelé des boîtes, je bosse avec des boîtes de votre quartier ou j'ai l'occasion de travailler avec des boîtes dans votre quartier et je les aide à installer notamment des clims dans leur quartier. dans leur quartier et je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de vous en parler parce que j'ai vu que vous avez 15 collaborateurs et l'idée, c'est de leur faire passer aussi un état plus agréable. On en parle une minute la semaine prochaine. On en parle une minute par exemple demain. Voilà, finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai fait comprendre. Enfin, j'ai personnalisé, je l'ai fait comprendre que j'avais compris ce qu'il faisait. Finalement, j'ai capté qu'il avait des collaborateurs donc qu'il avait des problématiques. J'ai pris une contrainte qu'il avait de temps et finalement, j'ai essayé d'apporter une solution à un problème qu'il aurait peut-être ou qu'il a peut-être déjà envisagé. Donc là, finalement, on en arrive dans quelle probabilité ? On en arrive dans 50-50. Soit il a déjà résolu. Soit il n'a pas résolu dans ces cas-là. Mais tu vois, finalement, en ayant cette approche, je vais créer déjà du lien. Donc même s'il me dit non, peut-être que dans un mois quand il va y avoir une problématique quand tu as ses salariés qui vont se plaindre, etc., il va me rappeler. Premier cas de figure. Tu peux avoir un cas de figure ou par contre, tu peux être plus direct. Tu avais un client qui a une difficulté et qu'il a montré, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans sa communication ou autre. On le sent qu'il est vivissante. Par exemple, un prospect qui a un site à chier, pardonnez-moi du terme. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Donc moi, demain, je suis en charge de créer des sites, etc. J'ai un business freelance pour le faire. La première question que je lui ai dit, je fais un bonjour. J'ai eu l'occasion. Bonjour, Charles. Écoute, je suis tombé sur ton site par hasard. Savais-tu que ton site, par exemple, n'est pas indexé sur Google ? Par exemple. Alors là, justement, je fais une parenthèse sur cette partie-là. Comment tu arrives à amener, en fait, ton discours sans brusquer ton prospect ? Typiquement, là, en fait, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Si j'arrive, bonjour, Geoffrey, j'ai vu que votre site, le SEO, c'était de la merde. Donc, je t'appelle, tu vois. Comment, justement, tu arrives à mettre des pincettes pour ne pas brusquer le prospect ? D'abord, je trouve un moyen de créer un lien naturel avec lui. Aujourd'hui, tu peux créer plein de liens avec lui, c'est-à-dire une interaction. Merci pour, bonjour, Charles, merci pour cette interaction. Merci pour, par exemple, ce like sur LinkedIn. merci pour ce commentaire ou hello, hello, Henry, j'ai beaucoup apprécié le dernier post que tu as réalisé. Je suis allé jeter un oeil d'ailleurs sur ton site et je me suis aperçu que ton site avait tel, tel, tel truc. Si tu veux, je peux te l'expliquer. Je peux te l'expliquer. Il ne va pas te dire, non ? Tu t'appuies beaucoup, justement ? Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit que je vois que c'est un dev et qui me dit que mon site, il a tel et tel truc. Je regarde sa page. On en arrive à ce que je te disais tout à l'heure. Il est clair, etc. Et derrière, je vois qu'il a cette expertise. Je vais répondre. Tu vois, donc déjà, je vais répondre avant de prendre mon call, mais je vais déjà répondre. La moitié des gens à qui je parle n'arrivent pas à avoir de réponse derrière. Mais pourquoi ? Parce que finalement, comme je te le disais tout à l'heure, je ne suis pas dans de la vente qui réduit. On est dans la création de comprendre derrière l'interpruteur. Et c'est pour ça que du coup, dans la manière que je mets en avant la prospection à travers notamment mes posts que j'évoque. Quand je dis par exemple que oui, ça m'est arrivé de closer au bord d'une piscine et autre, ce n'est pas parce que j'ai cherché à closer au bord d'une piscine, c'est parce que à ce moment-là, il y a eu une occasion, il y a eu une personne qui par exemple m'a parlé ou m'a interpellé sur un élément. Finalement, j'ai compris en conversant avec lui que cette personne était potentiellement une cible et donc naturellement en conversant, en fait, il m'a en fait tout simplement dévoilé les difficultés ou ses envies. À partir de là, grâce à la prospection, j'ai été capable de prendre un rendez-vous closé. C'est exactement pareil dans tous les cas de figure et c'est pour ça que, tu vois, c'est cette vision que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est que finalement, on peut très bien arriver à vendre sans en fait véritablement se mettre des barrières, avoir le sentiment qu'on va travailler, etc., mais juste en conversant. D'où l'intérêt d'utiliser la communication aussi pour le faire. Ouais, en fait, c'est pas aller chercher tout le temps des situations, c'est en fait juste être, je sais pas si le terme va être bien employé, mais c'est être éveillé en fait, c'est juste, t'arrives à détecter dans la situation qui se présente, t'arrives à détecter en fait le moment où toi, tu peux justement faire ta prospection, mais c'est pas tout le temps aller la chercher, c'est ce que tu veux dire. En fait, exactement, en fait, il faut se dire un truc, quand on veut être un bon entrepreneur ou quand on veut exploser dans son job, comme salarié, il faut arriver à sentir les choses. Et quand tu développes entre guillemets cette compétence de sentir les choses, c'est-à-dire que t'es à la fois dans l'observation, dans l'écoute, que finalement, t'essaies plus de te mettre à la place de la personne plutôt qu'à ta personne à toi, que t'essaies de penser qu'à toi, devant ton truc, entre guillemets d'être un peu égoïste. Finalement, ça te donne énormément de clés de lecture qui vont permettre du coup de t'adapter. Et c'est pour ça que je parle de persuasion parce que finalement, quand tu sais t'adapter, tu vois d'ailleurs, on le voit bien, les personnes qui arrivent très bien à s'adapter dans une entreprise, elles excellent. Les personnes qui arrivent très bien à s'adapter à leur cible, elles vendent beaucoup et il y en a plein. Ça te donne énormément de clés en call calling, en prospection, en vente pour arriver déjà à avoir des réponses. Ça, c'est le deuxième point aussi que je voulais t'évoquer. Ce qui est important, ce n'est pas tant de vendre, ce qui est important, c'est d'avoir des réponses. Avoir des oui et des non, c'est très bien. C'est très bien d'avoir des non aussi parce que finalement, plus tu vas avoir des non, plus mathématiquement, tu as de chances d'avoir des oui. C'est un peu comme des probas. Tu vois, on en revient en mathématiques. Tu as fait du call calling, d'ailleurs, c'est ce que disaient les doc sales. Plus tu vas avoir cette capacité à convertir. Et ce qui est ouf, c'est qu'avec le temps, en ayant en fait cette grille de lecture, tu auras besoin moins d'appeler parce que tu auras mieux qualifié ou mieux identifié. Du coup, tu mettras plus d'efforts dans ce que tu sens bénéfique. Et donc, finalement, tu auras 50% de chance, donc une chance sur deux, à la fois de closer. Donc, évidemment, sur 10 personnes, ça va vite. Donc, je te laisse imaginer sur un mois ou sur une année ce qu'une personne est capable de faire, évidemment, avec cette compétence. C'est la question que j'allais te poser. Toi, justement, les taux que tu cherches à avoir sur la prise de rendez-vous en call call, on va parler de décrocher à prise de rendez-vous. Quel pourcentage tu vas cibler, justement ? Moi, aujourd'hui, à l'époque, déjà, comme je te le disais, on avait un objectif de 10 rendez-vous par semaine, donc de rendez-vous par jour. Moi, aujourd'hui, j'essaie de ne pas avoir de limite. C'est-à-dire que j'essaie de me dire dans ma tête d'aller chercher un maximum de rendez-vous. Ça peut être 5, 6 rendez-vous, par exemple, sur une journée. Pour une raison simple, c'est comme quand tu étais petit, je pense que ça a dû t'arriver. Quand tu visais la moyenne, tu n'avais jamais la moyenne. Ouais. Ok. Quand tu cherchais 14, tu avais toujours une note très moyenne et quand tu visais le 20, tu avais une bonne note. C'est exactement pareil, en fait, sur la vente. Si tu te dis que tu vas aller chercher 10 personnes à prospecter, bon, tu vas peut-être en avoir 6. Mathématiques, en proba, en fait, oui. si tu en as déjà 2, c'est déjà génial. Mais si, en fait, tu es capable d'identifier, d'accélérer, en tout cas, de monter en puissance sur ton modèle, donc ça ne veut pas dire la quantité, mais de monter en puissance, c'est-à-dire de mettre beaucoup plus d'efforts dans ta dynamique de prospection, à long terme, l'idée, ce n'est pas d'avoir un rendez-vous par semaine, c'est combien dans ton pipe tu as de rendez-vous. Et tu vois, par exemple, les gens ne l'anticipent pas, mais typiquement, là, on est au mois de septembre, il faut déjà anticiper, en fait, le mois d'octobre et de novembre. Et pour ça, j'ai une très bonne astuce, une astuce d'ailleurs, un élément qu'on utilisait chez Swile et qu'on utilise beaucoup en startup, qui s'appelle les forecasts, c'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir identifier sur les mois en cours qu'est-ce qu'on aurait dans le pipe, en gros, qu'est-ce qu'on aurait comme business qui pourrait potentiellement rentrer. C'est-à-dire avoir pour les semaines et les semaines suivantes. Ce qui fait de ne jamais avoir de temps d'arrêt et donc d'arrêt de business derrière. Les trucs tout cons, ça t'empêche de travailler dans l'urgence, de se dire, putain, là, ce mois-ci, j'ai fait 10 rendez-vous, la semaine prochaine, du coup, je ne vais pas travailler, je ne vais pas décrocher mon téléphone et la semaine prochaine, forcément, tu vas être dans le rush, de se dire, putain, j'ai zéro rendez-vous, ta charge mentale, elle est énorme et tu fais monter le stress, c'est ça ? C'est ça. Après, personnellement, moi, j'aime bien la pression parce que c'est ce qui me dynamise et je pense que toi aussi parce que finalement, le call, c'est ça. Après, c'est vrai que ce n'est pas adapté à tout le monde mais en tout cas, si vous voulez du confort, la meilleure des choses à faire, c'est ne jamais arrêter. Pensez, même si un client vous dit qu'il veut positionner son rendez-vous au mois d'octobre, positionnez-le, c'est très bien, ça fait également un rendez-vous pour octobre, par exemple, donc déjà, vous commencez sur la suite et avoir en fait cette cadence en fait continuelle ce qui fait que systématiquement, vous aurez du business. Moi, tu vois, c'est ce qui m'a permis par exemple d'avoir des rendez-vous en plein mois d'août. La moitié de mes potes me disaient d'arrêter de travailler. Je suis parti en vacances comme dans une grande majorité des gens mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pu voir l'intérêt par exemple de travailler en tout cas un peu au mois d'août et je me suis aperçu une chose, c'est qu'au-delà que la France, une partie ne part pas en vacances, il y a une grande partie qui travaille mais surtout qui a envie en fait de faire du business en plein été et c'est pour ça que j'encourage vivement toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment penser à ces aimants-là quand elles veulent mettre un coup d'arrêt à leur activité. C'est hyper important mais derrière, il y a aussi des opportunités que vous pouvez évidemment aller chercher aussi. Hyper intéressant. Initialement, en fin d'épisode, je demande à l'invité son meilleur et son pire conseil sur le call call mais là, j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de te poser parce que tu as parlé d'écoute, tu as parlé d'empathie, j'ai envie de te poser selon toi les deux compétences pour un sales que ce soit lié au call call ou même en général qui sont selon toi primordiales et à contrario, les deux défauts que tu dirais que tu remarques le plus et qui sont vraiment dévastateurs que ce soit dans la prospection. Pour moi, les deux compétences les plus importantes c'est d'abord être un bon communicant parce que quand on a un bon communicant, on peut arriver à tout. Donc, je crois rapidement tous les sales qui nous écoutent et toutes les personnes aussi qui veulent vendre de vraiment bosser leur communication. Et la deuxième, c'est d'avoir du culot. D'accord. Parce que finalement, en fait, il y a des gens qui, en fait, ça c'est très humain et c'est notamment très français. On n'aime pas sortir de notre zone de confort, on n'aime pas être brusqué. on va avoir souvent le réflexe de dire non par défaut. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils doivent réfléchir, réfléchir par principe. Je ne fais pas de réponse à t'il, etc. La réalité, c'est que souvent, les plus belles opportunités, on les a parce qu'on a passé une porte, parce qu'on a été là ou peut-être on ne nous attendait pas. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander, à solliciter qu'on soit une personne junior comme une personne confirmée. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, ce n'est pas une question de statut social. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout est possible et c'est ce qui permet à énormément de destins féminins comme masculins aujourd'hui en France d'avoir des gens qui ont des histoires incroyables et qui explosent. Et c'est souvent des gens qui n'avaient pas forcément une cuillère dans la bouche quand ils étaient petits ou qui avaient des moyens de dingue mais qui arrivent aussi à réussir. Mais c'est aussi parce que pour moi, ils ont ces deux qualités-là. Les deux pires, je dirais d'abord être trop impatient. D'accord. Impatience, ça ne veut pas dire avoir des réponses tout de suite mais impatience, ça veut dire prendre le temps d'écouter. C'est vrai que ça, c'est un truc qui fait défaut et souvent, les gens n'apprécient pas ça. Ça, je le vois assez souvent. Et le deuxième point, je pense, c'est de tomber dans la facilité. Et ça, par contre, c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir parce que je le vois tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique pour réussir. Je vois beaucoup de gens qui veulent donner des hacks ou des astuces pour générer 200 rendez-vous en une journée, etc. La réalité, on ne va pas se mentir, tu as fait du cold calling, tu fais du sales. Moi aussi, s'il y avait vraiment une vraie recette magique, je pense qu'il y a deux milliardaires. En revanche, oui, il y a des gens qui ont vraiment des talents et des expertises et qui ont trouvé des process pour aller beaucoup plus vite dans les prospections, etc. et ceux-là sont notables. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et donc vraiment être rigoureux dans son travail plutôt qu'essayer de chercher la petite méthode pour arriver à ses fins. Ok, trop cool. Je vais abuser encore de ton temps parce qu'il est ultra précieux. Non, tu n'abuses pas de ton temps, c'est un plaisir. Tu peux l'échanger. C'est super cool. Je vais reprendre une tournure de poste que tu prends souvent. J'ai un dilemme pour toi. Tu sais, tu commences souvent tes postes, j'ai un dilemme pour vous et derrière, tu mets des propositions. Geoffrey, j'ai un dilemme pour toi. Tu décroches ton téléphone et ton prospect, enfin, tu fais l'accroche et ton prospect te dit je suis en réunion, je ne suis pas intéressé. mais qu'est-ce que tu lui réponds ? Pourquoi ? Pourquoi vous n'êtes pas intéressé alors que vous ne savez même pas ce que je vais vous dire ? Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un blanc et en général, il me dit oui, mais là, je ne peux pas vous parler. Pas de problème. Je vous rappelle après votre réunion. Je vous rappelle dans une heure. Ok pour vous ? Oui, faites ça, faites ça. Je vous rappelle une heure après. Oui, on s'est eus tout à l'heure. Vous étiez en réunion. etc. Bon, maintenant, est-ce que je peux vous parler clairement de ce qu'on devait se dire tout à l'heure ? Oui, non. Non ? Ok, donc vous ne voulez toujours pas savoir. Potentiellement, gagner, telle chose. Ok, pas de problème. En fait, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que je ne vais pas... C'est comme... Regarde, je te donne ce meilleur exemple. On ne va pas essayer de convertir un mélenchoniste, personne qui vote Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, il y a la Sarkozy. Il y a des combats en fait qui sont déjà perdus d'avance. C'est ce que j'appelle... Pour moi, l'intelligence commerciale, c'est avoir cette capacité de pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, déceler les choses sur lesquelles on peut bouger les choses et les choses sur lesquelles on ne peut pas les bouger. Et malheureusement, c'est ainsi. On ne peut pas closer 100% des gens. Mais je trouve que déjà, avoir ce recul-là, ça te fait gagner déjà énormément de temps et ça te fait monter en puissance. Et pour la petite histoire, je rajouterais un truc. j'ai créé ce format-là de « J'ai un dilemme » parce qu'en fait, depuis petit, j'ai souvent des dilemmes auxquels je me rencontre et des dilemmes qui peuvent être très simples entre, par exemple, acheter tel produit à manger pour trouver un produit, aller dans tel lieu de vacances plutôt que là, aller faire telle activité avec mon pote plutôt que celle-ci. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de le découper à la vente. Moi, je suis fan du « J'ai un dilemme pour vous » quand j'ouvre une quête dînée et que je le vois. Moi, j'adore. Écoute, merci. En tout cas, je suis ravi de te voir. Je suis ravi, en tout cas, qu'il te plaise. Après, si tu as d'autres idées de format, je serais très au fait de pouvoir les écouter et pourquoi pas qu'on les fasse ensemble. Carrément. Franchement, avec grand plaisir. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Geoffrey, merci. Un grand merci. Je l'aurais dit, mais un grand merci d'être venu sur l'épisode. On arrive au bout du temps. De notre côté, où est-ce qu'on peut te retrouver, nous ? Bravo pour ce que tu fais. Encore une fois, comme je le disais, c'est top d'avoir des gens qui essayent aussi de rendre, en tout cas, plus sympa la vente et surtout de les aider. Les aider à exploser dans leur activité. Donc, bravo à toi pour ça. Je serai encore un auditeur actif, en tout cas, sur les prochains épisodes parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de talent qui sont passées aussi avant moi et qui vont passer. Où tu peux me trouver ? On peut me trouver déjà à Paris. C'est le premier point. Le deuxième point, sur les réseaux. Effectivement, sur LinkedIn, si vous voulez me suivre. Sur Twitter aussi et j'ai lancé une newsletter que vous pouvez retrouver dans laquelle, justement, chaque semaine aussi, je vous délivre effectivement les meilleures pratiques, en tout cas, les pratiques sales que j'utilise qui peuvent vous aider. Et puis, évidemment, si vous êtes intéressé à l'idée de devenir redoutable, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je serai ravi de pouvoir vous aider et du coup, vous parler davantage de ce système en trois heures qui peut vous aider à devenir redoutable en construction. Trop cool. Je mettrai le lien dans l'épisode, n'avoir pas de souci. Avec plaisir. Trop cool. Geoffrey, encore une fois, un grand merci. On se retrouve très, très vite. On se continue à se voir sur les réseaux et on s'attrape avec grand plaisir. Écoute, c'est moi qui te remercie. voilà une manière de commencer la rentrée. Les vacances sont vraiment finies mais je suis content de commencer mon mois de septembre en tout cas sur les chapeaux de roi avec toi. Merci en tout cas de ton invitation et à très bientôt. Merci à toi. Salut Geoffrey. Merci Auguste. Salut. Sous-titrage ST' 501